J'aimerais dans cette vidéo partager avec vous un hadith du professeur qui dit que dans ce hadith, le professeur veut nous faire comprendre une chose importante que lorsqu'un malheur nous atteint, lorsqu'on a perdu un être qui nous était cher ou bien lorsqu'on a perdu une chose qui avait de la valeur et bien dans ce cas-là, ce qu'il ne faut surtout pas faire est dire Laisa minna, cette personne ne fait pas partie des nôtres et là c'est un avertissement très sévère Quand le professeur dit, n'est pas des nôtres, veut dire que ce que cette personne va faire lors d'un malheur, et bien n'est pas conforme à la religion qu'Allah m'a révélée n'est pas conforme à mes enseignements, à mon code, à mon mode de vie n'a rien à voir avec ma religion Ceux qui, lorsque dans un malheur, et bien dans la balle khadoud ils se frappent les joues, c'est-à-dire ils se frappent le visage et pourquoi pas tout le corps Et tellement ils sont fous de rage, tellement ils sont en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils déchirent même leurs vêtements et leurs habits Et ils disent des choses et des paroles qui relèvent de la jahiliya, de l'époque de l'ignorance avant l'islam Par exemple, lorsqu'on est atteint d'un malheur, et bien de dire que malheur à moi quel cauchemar je suis en train de vivre, pourquoi moi et pourquoi pas les autres Des paroles qui ne sont pas conformes aux enseignements du professeur Allah Donc lorsqu'on est atteint par un malheur, le professeur Allah nous dit que ceux qui ont ces deux comportements-là se frappent le visage, le corps, ou encore déchirent leurs vêtements et prononcent des paroles non conformes et non reconnues en islam Et bien là il s'amène, ces gens-là ne font pas partie des nôtres Il n'a rien à voir avec la religion à l'islam Et bien par là nous voyons que le professeur Allah nous prévient qu'il y aura dans le monde islamique une secte qui va apparaître et qui au moment du malheur vont manifester leur comportement de cette façon En se frappant le visage et le corps, que ce soit avec une chaîne ou bien avec des épées, des sabres ou avec un objet quelconque et qui vont déchirer donc leur vie, leurs habits et leurs vêtements Et bien ce genre de comportement-là, lorsqu'on a été accablé par un malheur n'a rien à voir avec l'islam Voilà pourquoi le jour de Aashura n'est pas un jour de deuil et plus particulièrement manifester notre mécontentement parce qu'en ce jour-là, Hussain, le petit-fils du professeur Allah a été massacré, a été martyrisé Et bien le professeur Allah nous a prévenu il y a 15 siècles de cela Et il vaut mieux prévenir que guérir Et un musulman avertit en vaut deux Donc si pendant cette période de Dijia Muharram et le jour de Aashura nous voyons des gens se frapper ainsi le visage pour manifester leur malheur Et bien alors, à ce moment-là, disons-nous, cela n'a rien à voir avec l'islam et que n'a rien à voir avec la religion révélée sur Rasulallah Donc Allah accorde à chacun d'entre nous le trophique d'être calme de garder notre sang-froid au moment où un malheur nous atteint et de dire avec la bouche tout en comprenant son sens profond Que tout appartient à Allah tabaraka wa ta'ala et que tout doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la mort à un être qui nous est cher Et bien, c'est parce qu'il n'a fait que récupérer Il n'a fait que récupérer ce qui lui appartenait Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le bon comportement et le trophique de dire des bonnes paroles lors d'un malheur Wa akhiru da'awana anilhamdulillahirrabbilalamin